Bonjour tout le monde, dans ce cours nous allons voir comment cacher un fichier derrière une image. Le principe étant assez simple, nous avons un dossier avec bien sûr une image et un fichier que j'ai nommé secret.txt et donc le but étant de cacher secret.txt derrière image.jpg, donc on se retrouve finalement avec image.jpg dans le dossier cache-cache. Bien sûr, on sait que dans image.jpg, elle contient secret.txt ainsi que l'image même. Nous allons voir comment faire. On va commencer. Nous allons d'abord créer un nouveau dossier. Ici j'ai déjà fait le mien, alors je l'appuie cache-cache pour le coup. Et dans votre dossier, vous allez mettre une image et un fichier. N'importe quel fichier, peu importe l'extension. Donc ici c'est secret.txt avec un code d'accès fictif bien sûr. Alors, nous allons commencer. Première chose, on va prendre les deux fichiers et les mettre dans une archive. Alors soit .rare.zip, ça ne dérange pas. Nous allons mettre ici .zip. Alors ça va être secret.zip. Voilà. Secret.zip. Donc dans secret.zip, nous avons image et secret, les mêmes fichiers que nous avons mis dedans. Deuxième chose, nous allons ouvrir la vide de commande. cmd. Et bien si vous êtes sur XP, vous pouvez faire bien sûr démarrer, exécuter ou bien Windows R. Et cmd, ça va ouvrir la même fenêtre. Voilà. Donc, nous allons d'abord nous situer sur ce dossier. Pardon, ça lague un peu. Oups. Je recommence. Alors, nous allons nous situer ici. Nous allons d'abord copier la barre adresse, le contenu. Ensuite, nous allons faire cd.point.backslash.point. Donc cd, ça veut dire change directory en anglais. Et en traduit en français, ça veut dire changer de dossier. Alors, enter. Là, on se retrouve sur la racine. Et tout ce qu'on a à faire, c'est cd encore. Clic droit coller. Alors, si vous avez, par exemple, créé votre dossier sur un disque D. À part. Alors, c'est très simple. Tout ce que vous tapez, c'est la lettre du disque. Et on finit par deux points. Donc, ici, je me suis dit sur le D. Voilà, D. La racine du D. Dernièrement, une petite dernière commande. Copy front slash b. Et ensuite, on va prendre image.jpg. Donc, le nom de l'image. Plus secret.zip.jpg. Donc, votre archive. Et finalement, le nom de votre future image. Qu'on va appeler test.jpg. Voilà. Donc, on a test.jpg. Une simple image, vous voyez. Je clique dessus, c'est la même image que celle-là. On a fini avec D. On va le fermer. Ensuite, bon. Vous voyez, là, vous vous demandez. Et lui, où est mon secret ? Je ne le trouve pas. C'est sûr, il est caché. Mais comment le retrouver ? Alors, c'est très simple. Nous allons changer l'extension jpg en zip. Parce que l'archive était zip à la base. Là, on dit oui. Et voilà. Test.zip. Ça va ouvrir votre WinZip, WinRar, tout ce qui est archive. Et vous voyez, on a l'image. Exactement comme le tuto. Comme l'image le dit, on a l'image et le secret.txt. Et pour vérifier, on va l'extraire. Et on met de côté les deux. Et vous voyez, c'est le même. Donc, c'est une simple copie. Assez astuce. C'est une très bonne astuce. Qui est très efficace. Voilà, merci beaucoup.